A Daloa, tous les acteurs intervenants dans la cacao culture se sont retrouvés à l'université Jean-Laurent Mionguédé pour la première édition du congrès universitaire du cacao. Pendant trois jours, les enseignants-chercheurs, chercheurs et tous les acteurs de la filière cacao réfléchissent sur les problèmes qui minent la chaîne de production, de transformation et de commercialisation du cacao afin de proposer des solutions. Le constat que nous avons eu, c'est que la condition du cacao culture est encore difficile. La précarité habite toujours le monde du cacao. Nous nous sommes dit, nous avons une responsabilité. L'État est le premier responsable de la filière. Alors, nous, en tant qu'université, avons été formé par l'État du Côte d'Ivoire. Que proposons-nous à partir de notre savoir-faire pour proposer aussi des réponses à la filière cacao ? Voilà d'où nous sommes partis pour organiser déjà ce congrès universitaire sur le cacao. La première édition du congrès universitaire est placée sous le thème « Le cacao, les défis d'une filière stratégique dans la lutte contre la pauvreté en Afrique de l'Ouest ». Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et tous les participants venus des quatre coins du monde saluent cette initiative et font d'un espoir dans ce congrès qui vient proposer des solutions pratiques et académiques à la filière cacao pour le grand bonheur des producteurs. Pour le ministère, c'est un congrès d'intérêt parce que le cacao est le premier produit d'exploitation de notre pays. Par conséquent, il était bon de venir échanger avec les collègues chercheurs sur les opportunités, les difficultés et les perspectives pour cette filière agricole. Monsieur le ministre d'État attend à son cabinet les résolutions qui vont sortir de ce congrès et ça nous permettra d'orienter notre programme national d'investissement en l'école deuxième génération et sûrement faire des suggestions, des observations et des propositions pour l'avenir de la filière cacaoienne. Il me semble vraiment très important que ce premier congrès ait lieu et j'espère qu'il en appellera d'autres dans le futur. Moi, dans le cadre de mes activités, je travaille sur de la co-conception. Donc co-conception, le co, ça veut dire collectif. La conception, ça veut dire qu'on travaille pour trouver des solutions techniques avec les agriculteurs dans leur plantation. Et le fait de travailler collectivement en associant les agriculteurs, c'est forcément quelque chose de bénéfique puisque eux-mêmes sont dans leur champ tous les jours et ont une connaissance empirique, une connaissance experte des champs de cacao. Mais qu'il est bon de partager avec les chercheurs, ça va permettre de faire émerger certainement des solutions qui soient plus viables techniquement. La première édition du congrès universitaire du cacao placée sous le parrainage du ministre d'État Kobénankouassi Adjoumani est aussi une lucarne pour les expositions, la présentation de la grande diversité des produits dérivés des fèves de cacao et la transformation locale. Sous-titrage Société Radio-Canada